Bonjour au studio JBZ, vous allez quitter le pays pour aller à la recherche d'autres performances. Je pense que là vous êtes bien installé, chaque 11 mai vous lancez un festival Memorial Bob Marley à Grenoble, vous êtes à votre seconde édition, vous vivez très bien de l'exercice de la profession musicale. Ça fait 30 ans. Voilà, vous vivez de ça, vous confirmez. Bon, je ne suis pas plus riche que tout le monde, mais je ne suis pas malheureux non plus. Vous vivez de ça, d'accord. Voilà, j'ai vu de ça. Voilà, merci d'avoir régi le groupe. Bidefer, on va dire à quoi, à Waipa ? Je suis très content de le revoir. Moi aussi. C'est un ami. Et vous êtes dans le même temps, sensiblement. Oui, oui, bizarrement. Et Obe Ma Faye, il ne se passe, ça dit qu'aucune personne venant de l'étranger ne passe ici sans faire référence à Obe Ma Faye. Obe Ma Faye, Claudicia, Bidefer. Là, vous savez, qu'est-ce qu'on se dit alors ? Ben, le chat noir. Le chat noir. Le chat noir est là. Le chat noir, ça c'est le nom de code. Voilà, c'est le nom de code qu'on se pose à donner. Et le chat noir, crois-moi, il a beaucoup d'expérience dans ce métier. Très bien. Et il a traversé beaucoup de gouttières. Donc, lui, il pourrait éclairer les gens sur ce métier. Et j'ai confiance. Voilà, nous sommes vraiment gâtés aujourd'hui. On se revoit dans seulement quelques minutes. On fera la grande transition et aussi on aura les réactions des personnes interrogées en ville. On garde le contact. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutants. Mardi. Les ONG sont-elles en général plus gouvernementales que non-gouvernementales ? Réagissez en direct. Si aujourd'hui les artistes meurent de manière misérable, moi je pense que la faute est premièrement des pirates. Il y a trop de piraterie dans notre pays. En telle enseigne que, même étant en studio déjà avant ta sortie, les CD sont même sur le marché. On ne comprend pas de quelle manière ça se fait. Donc, si les pirates peuvent un peu avoir pitié des artistes, je crois que ça nous arrangerait. Maintenant, les autorités aussi, qu'ils fassent quelque chose pour les artistes. Parce qu'aujourd'hui, l'artiste ne vit pas de son art. Il ne vit pas de son art. Si on pouvait mieux organiser les artistes de la Côte d'Ivoire, je crois que ce serait bien pour tout le monde. qu'ils profiteraient et puis, bon, ils pourraient au moins s'occuper aussi de leur famille. L'artiste ne vit pas de son art aujourd'hui. Mais à cause de cela, il y a aussi le fait que certains artistes ne sont pas rangés. Parce que le constat que nous faisons dans ce milieu, c'est qu'il y a des artistes qui peuvent coucher avec les femmes, leurs amis, leurs producteurs, leurs bienfaiteurs et tout ça. Et en Afrique, comme vous le savez, ça crée beaucoup de dangers, ça crée beaucoup de situations difficiles. Pour moi, c'est ce qui provoque l'amour en cascade des artistes. Que ce soit des artistes, hommes comme femmes. Voilà les femmes. Quelqu'un peut te produire, une femme peut te produire, puis après tu peux te permettre certaines choses avec son mari. Et ça peut créer ce genre de situation. On note le piratage des œuvres de l'esprit comme problème d'artiste et donc responsable de ces disparitions qui ne font pas honneur à la profession. Deuxième point, les autorités qui doivent faire quelque chose, donc qui doivent agir sérieusement. Et troisième point, les artistes eux-mêmes doivent faire des actions dans le sens de la professionnalisation de leurs activités, mais aussi faire pression sur eux-mêmes pour avoir des vies rangées. Donc, ça tombe très bien, vous êtes trois autour du plateau. On commencera par Waipa Saberti. Croyez-vous que le piratage des œuvres de l'esprit la plaît ? Oui, une grosse plaît d'ailleurs, qui n'épargne personne. Parce qu'on a comme l'impression, comme ça, à but d'œil, que c'est l'artiste seulement qui est empathique, on dit qu'il y a des difficultés. Par contre, les pirates sévient. Quand le contrefacteur est sur le marché avec les œuvres des artistes, sans même payer des droits, il faut se dire aussi que l'État a une part de responsabilité parce qu'elle perd ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. si à 1000 francs CFA le CD, on le multiplie par, disons, la moitié, je prendrais la moitié de la population de la Cour d'Ivoire comme consommateur de musique, le calcul est vite fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut calculer ça, mais il multiplie maintenant par 5000 sociétés. Si chacun avait fait un album, ça fait beaucoup d'argent. Si l'État doit prendre 10% dedans, l'État perd quand même de l'argent. Donc, il est nécessaire pour l'État et nécessaire pour la population de savoir que c'est une gangrène qui tue non seulement l'artiste, mais aussi l'industrie de la musique parce que les gens, les producteurs vont disparaître, l'artiste lui-même ne produira plus. L'État est dans l'incapacité, parce que la loi sur la copie privée concernant la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit n'est pas mise en application effective. Et il va falloir que les législateurs se penchent là-dessus, de sorte que cette loi soit mise en application effective. Cela donnerait plus de revenus à l'artiste, ne serait-ce qu'un minimum vital pour l'artiste ? Puis il y a les paraphiscaux, qui sont certainement mal distribués, mais peut-être qu'on en parlera plus. Je vais d'abord évoquer le volet piraterie des œuvres de l'esprit. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une industrie qui bouge. Beaucoup d'activités, beaucoup de créativité, et ça tourne au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Or, la loi sur la copie privée, je pense qu'il faut absolument se pencher sur cette loi-là. On ne comprend pas concrètement ce qui fait que les choses ne bougent pas. Au bout d'effet, peut-être plus tard, on en parlera dans l'autre version de l'émission. Mais certaines personnes trouvent que, oui, l'État doit faire quelque chose, le pirataille doit s'arrêter, c'est vrai, mais les artistes eux-mêmes doivent pouvoir présenter des visages, des professionnels. Oui, ça dit, M. Lamé Canté, voilà des gens qui sont venus dans un métier qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'on vient pour s'amuser, on vient pour sortir la télévision, pour que des gens nous regardent en ville, pour que des femmes coulent, pour que des femmes coulent derrière nous. En fait, il y a des matriques vues qui sont venus dans ce métier-là. Et quand tu sais que c'est un métier, parce que c'est un métier qui est très difficile, qui nourrit son homme, mais quand tu veux embrasser ce métier, il faut accepter d'abord d'apprendre. Mais c'est des gens qui ne veulent pas apprendre, même il y a des doyens aussi qui n'apprennent pas, eux-mêmes, ils ne se respectent pas. C'est-à-dire, ils sont dans un métier qu'ils ignorent. Alors que c'est un métier comme tous les autres métiers. Il y a un ingénieur agronome, il y a un artiste musicien, le même sale qui gagne, l'artiste en gagne, mais il y a la gestion. Est-ce que tu trouves normal que le président Alassane donne 300 000 francs à des artistes et que dès qu'un artiste a cette somme-là, je prends le cas par exemple de Zachary Noël qui prend son argent, qui s'assoit derrière Saint-André de Yopougo, qui compte son argent devant une femme, il brosse sa bière et il met le reste dans la chaussette. Oui, de fait. Wow. Ça s'est passé devant moi, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Ça, c'est le plus récent. Oui, ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Il faut que des artistes doivent être éduqués. C'est-à-dire, il faut qu'on leur enseigne, il faut qu'ils acceptent d'apprendre. Il y a des déventiers, des gens comme les Wipers, des gens comme l'Aubé, mais venez apprendre. Ne regardez pas simplement la petite occasion que vous avez. Vous avez sorti une petite cassette, vous avez vendu quelques CD, alors vous pensez que ces messieurs sont du passé. Mais vous avez menti, vous ne connaissez rien, vous n'apprenez rien, la gestion de la carrière, mais ils doivent apprendre. Voilà, Wipers, il vit en Europe, mais il vit des l'art, il sait comment il réfléchit, il sait comment passer ses pions pour qu'il puisse le nourrir, pour éviter que les chiens le nourrissent. D'accord, voilà. Et je pense qu'il est là également pour nous donner quelques clés et quelques tuyaux pour que les yeux soient ouverts sur ce qu'on va appeler les droits voisins. Alors, Obémanféi, l'État doit bouger, les artistes doivent bouger, selon Wipers et Bidifère. Les artistes, en leur sein, doivent d'abord être en groupe homogène, avec des projets bien réfléchis, bien ficellés, ce qui va permettre à l'État d'agir. Et vous êtes dans cette lancée-là avec un projet qu'on baptise quitte dans ça. Oui, il faut quitter dans ça. Et disons que le thème générique qui est le défi du monde des arts et de la culture pour une émergence professionnelle en Côte d'Ivoire, puisque le mot semble être à la mode, alors qu'on n'a pas besoin de mode, on a besoin de compréhension, on a besoin d'avancer. L'émergence, c'est quoi ? Émerger, c'est apparaître. C'est-à-dire qu'on n'est nulle part et puis du jour au lendemain, on voit que le monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire a ses structures, tout marche bien. Voilà, mais quand on parle de l'émergence aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes les parents pauvres. C'est-à-dire qu'on nous ignore. Voilà. Maintenant, si on nous ignore sincèrement, il faut reconnaître que le travail d'artiste est un travail intrinsèquement personnel, individuel, d'abord, avant tout. Maintenant, ce sont des structures, soit une association, lui, les trois, on se met à trois, on réfléchit, on met quelque chose ensemble pour pouvoir avancer. Maintenant, c'est vrai qu'on attaque l'État, on attaque, comme on l'appelle le... Le ministère, le pirate. Le ministère, le pirate. Mais nous sommes dans un monde où chacun fait son petit travail. Le pirate, sa spécialité, c'est de pirater, faire ce que vous avez déjà fait, puis avoir moins cher. Voilà, ça, c'est sa spécialité. Maintenant, l'État, avec son pouvoir régalien, doit mettre des choses en place. Mais l'État ne sait pas tout. Comme tout le monde, on apprend tous les jours. L'État a des gens qui ont fait des études, l'ENA, qui sont des grands administrateurs, ils viennent, ils travaillent. Et qui ont une vision standard, une vision globale. Alors qu'au niveau de la culture, au jour d'aujourd'hui, je pense que je prends mon ami Chanois, qui est là, il vous dira pourquoi Chanois, c'est qu'il faut qu'il y ait des sachants. L'expérience que nous avons eue, quelque part, nous l'amenons ici, et puis on le met sur le plateau pour que les gens essayent de nous suivre pour qu'on puisse avancer. Sinon, on recule dans la mesure où vous prenez n'importe quel artiste qui naît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est d'abord le chanteur, il est le compositeur, il est l'interprète, c'est lui qui va coller ses affiches, c'est lui qui va le produire, c'est lui qui va le distribuer, parce que quelque part, on est individualiste, on veut tout gagner. Or, la réalité veut qu'on fasse comme dans le monde du cinéma qui est très très cher, on distribue. Et puis le fait est bien placé pour le dire, comme dans le théâtre, c'est large, chacun vient donner sa petite connaissance, sa petite participation, et puis ça fait grandir le théâtre, ça fait grandir dans le cinéma. Mais dans le monde de la musique, on pense que, bon, tout seul, home studio, on se fait son petit truc et puis ça va marcher. Donc, en réalité, il y a deux formations à avoir. Il y a la formation spécifique qui consiste à maîtriser le métier qu'on a pris, comédien, chanteur, danseur, peintre, ça, il y a une formation pour cela. Mais la formation qui manque, que nous n'avons pas, c'est la connaissance de l'environnement artistique et culturel. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde où vous ne connaissez même par votre voisin, vous ne savez pas les passerelles qu'il y a, vous ne savez pas comment il faut faire pour que ton propre métier puisse intéresser l'autre afin que vous puissiez y gagner quelque chose. Et donc, ce sont ces histoires de formation qui nous manquent, comme disait tout à l'heure, de faire. On a besoin d'apprendre. Mais qui va l'apprendre ? Ceux qui le savent. D'accord. Ou sont ceux qui le savent ? Eh bien, ils viennent d'ailleurs. Parce que, excuse-moi, l'État n'a pas cette expérience, n'a pas cette expertise. On ne va pas citer, je ne vais pas citer de nom, mais on a des ministres qui sont, on dit, artistes, mais ils n'ont jamais fait les planches. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais allés au créneau. Ils ne savent pas comment on fait pour avoir un cachet. Comment toutes ces difficultés ? Vous croyez ? Bien sûr. Bon, je prends des... Bon, on ne va pas parler de ceux qui ne sont plus de ce monde, mais si on prend... On ne cite pas ce contemporain non plus. Mais celui qui est ministre qui a été vraiment sur les planches, qui a gratté, qui a souffert, qui a cherché le cachet, comme on représente... Oui, mais lui, à l'époque, lui, il était amateur. Lui, par exemple. Lui, c'était amateur. Il était passionné de la chose. Il était passionné de la chose. Mais quand on veut parler des professionnels qui font ça pour gagner leur pain quotidien avec toutes les difficultés, quand tu as souffert, tu cherches les solutions et tu trouves. Nous, on avait cru à un certain moment que le soutien devait être financier. Et on a applaudi lorsqu'on a vu cet élément qu'on va vous proposer. Aujourd'hui encore, l'élément du geste du chef de l'État à l'endroit des artistes, des vétérans choisis parmi un certain nombre de vétérans qui devaient recevoir une somme moncienne. C'est un grand geste qui vient d'être fait. On ne dira jamais assez. C'est le premier geste fait en Afrique qui sera repris dans d'autres pays. Moi, personnellement, je suis très heureux et je voudrais que Dieu fasse en sorte que le président Alassane avec son gouvernement puisse amener à bien leur programme de la réconciliation afin que tous les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise comme nous venons de le sentir. c'est-à-dire c'est comme un rêve pour nous mais nous venons de tenir l'échec et les enveloppes ça veut dire que c'est une réalité. Moi, j'ai 70 ans et il a fallu que j'arrive à ce temps-là pour avoir une subvention. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a jamais donné l'argent mais ici, on vient de me donner une assurance et c'est grâce à lui. Le président a eu confiance en lui pour donner aux artistes. Le président Alassane et son super ministre Bandama nous ont vraiment gâtés. Je remercie le gouvernement et tous ses gestes vraiment de soutien. Je lui dis merci beaucoup que Dieu le bénisse. Voilà, ça, ça date de quelques mois. on avait cru que ça allait quand même faire bouger les lignes dans un certain sens mais apparemment je veux dire c'est un traitement individuel des problèmes des artistes. C'est un pas vers l'amélioration des conditions. C'est un pas quand même. Bon, ça dit l'action du chef de l'État je ne peux que saluer cela. C'est une très bonne action que le chef de l'État a posé en donnant de l'argent 300 000 francs à ces artistes-là. Mais quand je vois j'ai l'impression que c'est une ingénie à notre corporation. Oui, c'est-à-dire c'est une question des artistes qui ont fait la fédure de ce pays et par manque d'un encadrement juridique dans lequel ils vont évoluer on a besoin de chercher 300 000 francs pour leur donner alors qu'eux-mêmes par les manières de gérer les manières d'être encadrés puissent avoir ces 300 000 francs. Regardez aujourd'hui l'âge qu'ils ont. On est dans 300 000 francs. C'est bien beau aujourd'hui le chef de l'État a posé un acte ils sont déjà au soir de la vie les malades la maladie elle est tellement rongée que quand on est pour ça, ça ne dure même pas il part alors qu'on pouvait le faire avant ça ça allait maintenir la pression mais on le fait prendre une peine à partir. Le président a fait merci beaucoup mais c'est vraiment une injure à nos corporations. Je vais dire Wipa vous êtes au courant de ça ? J'ai vu ça à la télé avant de venir parce que je regarde quand même la télévision on voit rien dans la possibilité maintenant de regarder les chaînes et j'ai vu ça à la télévision avant de venir bon mais au-delà de ça ce qui est quand même louable comme comme disons opération si on peut appeler ça comme ça c'est que il y a de l'argent qui sort pour les artistes mais cet argent sort d'où ? Peut-être du ministère des paraphysicaux des artistes il faudrait que ce soit bien spécifique parce que en fait l'artiste n'a pas besoin de ça pour il a besoin de ça mais il n'a pas besoin de ce geste là pour vivre il y a les paraphysicaux qui rentrent donc la rédivance télé et compagnie il y a les maquis qui sont comment on dit ça prélevés à un prix je ne sais pas combien si il y en a un million de maquis je veux dire qu'il faut faire une répartition équitable après avoir fait la perception de cet argent pour remettre aux artistes chacun aurait un salaire sans être allé mondier je veux dire et cet argent existe bon alors l'artiste n'est pas pauvre ou par cet argent c'est très bien c'est très bien ce qu'ils ont fait merci on va jouer la prolongation le mercredi prochain merci à tous d'être venus on s'excuse auprès des internautes et des téléspectateurs qui devraient réagir au téléphone nous avons démarré avec Durita et on espère que cela ne va plus se répéter l'émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly vous avez rendez-vous demain avec Eva Amani au revoir et excellente journée il faut persévérer ne jamais baisser les bras toujours travailler à l'éternel